Salut c'est Malik, bienvenue sur la vidéo numéro 8 du défi 30 jours. Aujourd'hui je vais vous parler de Facebook et vous allez découvrir comment c'est possible d'obtenir des clients et des réservations avec une page Facebook complètement inconnue, complètement vierge, où il y a zéro fan. Oui je sais, je garde mes lunettes alors que je suis à l'intérieur, c'est pas pour le style, c'est juste que je pense que j'ai attrapé froid à cet oeil là, donc il est un peu rouge et ça va se voir à l'image, donc je préfère garder mes lunettes. Bah, allez c'est parti. Alors Facebook et les autres réseaux sociaux, c'est un super moyen pour faire connaître votre activité, pour faire connaître votre marque et surtout pour attirer du trafic très ciblé sur votre site. Une plateforme comme Facebook doit absolument faire partie de votre stratégie marketing pour plein de raisons. Entre autres parce que tout le monde est sur Facebook et tout le monde consulte son Facebook au moins une fois par jour. Au-delà de sa notoriété mondiale, mais nous ce qui nous intéresse c'est la France, c'est un super outil qui est presque gratuit, qui va vous permettre de construire une communauté autour de vous, autour de votre marque et autour de votre projet. Et le meilleur moyen d'utiliser Facebook, c'est de publier du contenu qui est intéressant, que les gens vont partager, liker et commenter. Et pour être sûr que ça marche, il faut vraiment leur donner une raison valable, une vraie raison de vous suivre ou d'aimer votre page. Proposez des choses qu'ils ne pourront pas trouver ailleurs. Ne publiez pas par exemple des messages publicitaires ou des offres commerciales, ça n'intéresse personne. Il faut utiliser Facebook pour humaniser votre image ou l'image de votre entreprise ou de votre projet. Donnez par exemple un avis ou votre avis sur un sujet qui vous tient à cœur ou un sujet qui intéresse vos prospects. Interpellez les gens sur Facebook, posez-leur des questions, publiez par exemple des trucs qui vous sont arrivés, des anecdotes avec des clients ou des trucs amusants sur vous ou sur le métier en général. Et utilisez le plus possible les images et les vidéos. Il ne faut pas avoir peur de ça. Vous prenez simplement votre téléphone, vous dites bonjour, j'aimerais vous parler de quelque chose aujourd'hui. Il m'est arrivé telle et telle chose, j'aimerais avoir votre avis sur tel et tel sujet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais vraiment avoir votre avis. Voilà, ce n'est pas compliqué, c'est rapide à faire et c'est hyper simple. C'est vrai que ça paraît intimidant au début de parler comme ça à une caméra, mais ça se travaille. Et en faisant ça, vous êtes parfaitement dans l'air du temps. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des gamins qui ont 14, 15 ans, qui font des vidéos sur YouTube ou sur Snapchat, qui aident des milliers de gens qui les suivent, alors qu'ils racontent n'importe quoi. Ils n'ont rien d'intéressant à proposer, à part se filmer en train de manger des pizzas ou se filmer au McDo ou je ne sais pas quoi. Donc imaginez si vous aussi vous faites la même chose en parlant de sujets plus ou moins sérieux et en parlant de vos services ou en parlant de votre métier. Personne ne vous en voudra de faire de la pub comme ça. Bien sûr, à condition de le faire de manière intelligente et subtile et pas comme un bourrin. Bonjour, je m'appelle Christian, je suis chauffeur VTC. Je vous propose mes services pour des transferts à aéroports, bla 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 bla. Ça, ça n'intéresse personne. Par contre, si vous aimez raconter des histoires ou par exemple si vous aimez raconter des blagues, pourquoi ne pas le faire en vidéo ? Les gens vont vous trouver sympathique, touchant et vont probablement faire appel à vos services si l'occasion se présente. Une astuce qui est très bête mais qui marche très bien, mis à part la vidéo, dans n'importe quel format, c'est vraiment de discuter avec les gens comme si vous étiez en train de parler avec un pote. Exactement comme si vous étiez avec un ami à qui vous allez donner un conseil, à qui vous allez raconter une histoire, à qui vous allez raconter peut-être une anecdote qui vous est arrivée. Pour le projet 30 jours, je ne vais pas utiliser Facebook de manière traditionnelle, entre parenthèses. Ça veut dire que je ne vais pas publier du contenu, je ne vais pas publier des images, je ne vais pas publier des vidéos, je ne vais pas chercher à avoir des fans pour essayer de les convertir ensuite en clients. Ça, ça sera pour plus tard. Mais là, pour commencer, je vais m'y prendre autrement. Dans un premier temps, je vais utiliser Facebook pour faire ce qu'on appelle du retargeting. En français, ça veut dire le reciblage publicitaire. C'est une technique qui me permet d'identifier qui sont les gens qui sont venus sur mon site et qui n'ont pas réservé pour X raisons. Ils n'ont pas eu confiance, ils n'ont pas été convaincus par ce que je propose, peu importe la raison. Je vais pouvoir les recibler et les recontacter en utilisant un outil qui s'appelle le pixel de conversion Facebook. Ils ont déjà vu mon site, ils savent ce que j'ai à proposer, donc ça sera plus facile de les convertir en client ou en prospect show. Un prospect show, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une interaction qui n'est pas devenu client, mais qui est prêt à le devenir. Dans un deuxième temps, je vais faire en sorte d'obtenir le plus rapidement possible des avis de client, des avis positifs et des notes positives sur ma page Facebook pour avoir ce qu'on appelle la preuve sociale, qui veut dire en gros, c'est que ce que je propose a été validé par la communauté. Il y a des gens qui m'ont noté, il y a des gens qui m'ont donné un avis positif. Donc, ce que je propose est de qualité. Si vous n'avez pas encore de page Facebook pour votre business, faites-le. C'est vrai que c'est hyper frustrant au début quand on voit que le nombre de fans ne décolle pas, qu'on n'a pas trop d'interactions avec les autres. C'est tout à fait normal au début, personne ne vous connaît. En général, c'est à ce moment-là que les gens baissent les bras et ils laissent complètement tomber en se disant « Non, Facebook c'est nul, il n'y a pas de client alors que c'est faux. » S'il n'y a pas de client sur Facebook, aucune entreprise n'irait dessus, aucune entreprise n'aurait de page Facebook. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas laisser tomber, il ne faut pas baisser les bras. Au contraire, il faut persévérer. Si vous n'obtenez pas de résultat, ce n'est pas à cause de Facebook. C'est tout simplement parce que ce que vous partagez, ce que vous publiez sur Facebook n'intéresse pas assez vos clients ou vos clients ciblés. Donc, ajustez le tir au fur et à mesure de votre progression. Si le sujet vous intéresse et que vous avez envie d'aller plus loin, je vous renvoie vers un article que j'ai écrit sur le blog où je vous explique comment construire une communauté de fans très ciblée et très fidèle. Je vous mettrai le lien en bas dans la description. Quand j'ai écrit l'article, j'avais une centaine de fans sur ma page Facebook. Je l'ai multiplié par 10 et j'ai multiplié aussi mes revenus par 10 grâce à ça. Sans transition, on enchaîne avec un sujet fort intéressant et un objet assez mystérieux, le Rubik's Cube. Là, on a notre cube, on va le mélanger un peu. Ça va être un peu compliqué de tout vous expliquer aujourd'hui. On va essayer de faire une première face au moins. Alors, ce qu'il faut savoir sur un cube, c'est que tous les milieux, ceux-là, je ne sais pas si vous les voyez bien, voilà, comme ça, ces milieux-là, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, ne bougent jamais. Vous avez toutes les autres pièces qui bougent, sauf les milieux. Donc, le rouge sera toujours en face de l'oranger, le vert sera toujours en face du bleu, le jaune sera toujours à côté du rouge, etc., etc. OK ? Donc, il faut toujours commencer par la face où il y a la pièce blanche. OK ? Donc, on va commencer par faire ce qu'on appelle la croix, ici. OK ? Pour faire cette croix, il faut capter c'est quoi la couleur, ici. Là, c'est orange et là, c'est blanc. Donc, on va chercher une pièce où ici, elle est blanche et ici, elle est orangée. Et cette pièce-là, on l'a, elle est là. OK ? Donc, d'ici, on va l'emmener, tout simplement là. Non, pardon, pas ici, plutôt ici. Ici. Cette pièce-là doit venir ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner une première fois. Donc, elle était comme ça. On l'a tournée une première fois, là, et on va la retourner encore une fois pour qu'elle vienne ici. Et là, elle est au bon endroit. OK ? Ensuite, on prend le bleu et le blanc. Ici, il nous faut une pièce où il y a du blanc et du bleu. Et cette pièce-là, elle est là. Ce qu'on va faire, si on la tourne comme ça pour la mettre ici, eh bien, le jaune, enfin, l'oranger ne sera plus à sa place. L'oranger est de l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner, on va prendre cette pièce-là, on va la descendre tout en bas, ici. On va retourner simplement en bas et on va remonter de l'autre côté. Et là, notre pièce est au bon endroit. Ensuite, on va prendre le rouge et le blanc. La pièce dont on a besoin, elle est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre ici, la tourner ici, la remonter par là. Et on voit qu'elle est à sa place, là où il y a le rouge et le blanc, mais elle est dans le mauvais sens. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre de côté, on va la descendre, on va tourner ici, la remonter et elle est à sa place. Ensuite, il nous reste une qui est là, c'est le vert et le blanc. Il faut qu'on essaye de le mettre là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner comme ça. Donc, il était comme ça, on va la tourner et on va la remonter et la pièce est à sa place. Donc, on a notre croix qui est faite. Ensuite, il va falloir faire les coins ici, ces coins-là. Tout à l'heure, on a vu avec deux couleurs, blanc et rouge. Là, il va falloir faire avec trois couleurs. Donc, blanc, rouge et bleu. Donc, la pièce qui va venir ici doit comporter du blanc ici, du rouge ici et du bleu ici. Et cette pièce-là, elle est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette pièce-là, la descendre ici, la tourner, remonter notre pièce pour ne pas la perdre, tourner ici. Ensuite, oui, remettre cette pièce ici, faire descendre cette colonne-là, remettre la pièce-là, remonter et la pièce, elle est à sa place. Pareil pour les autres. On va prendre, par exemple, cette face-là. On a blanc, orangé, vert. Et la pièce qui doit aller ici, elle est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si je la remonte directement, regardez par exemple, si je la remonte directement ici, on aura perdu cette pièce-là. On n'a plus la croix. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la décaler. Ce n'est pas évident parce que je suis en train de filmer à l'envers, donc ce n'est pas très évident. Donc, la pièce, elle est là. On va la décaler pour la protéger. On va descendre ici. On va la remettre à sa place et on va la remonter. Et là, elle est à sa place. OK ? Pareil pour les autres. Cette pièce-là, elle est au bon endroit, mais elle n'est pas dans le bon sens. Donc, on va la descendre. On va la décaler. On va remonter ce qu'on a fait déjà. On va revenir ici. On va redescendre encore une fois. Tourner une fois. La remonter. Elle est au bon endroit, mais n'est pas dans le bon sens. Donc, on va la redescendre, la remettre de côté, remonter ici, revenir ici, redescendre ici, remettre ici, la remonter et elle est à sa place. Je sais, ce n'est pas évident. Je sais très bien. Mais je vais essayer de vous expliquer plus en détail peut-être une prochaine fois. Alors, il nous reste celle-là. Elle est au bon endroit, mais elle n'est pas dans le bon sens. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la descendre en bas, la mettre sur le côté pour la protéger, remonter ici pour ne pas perdre ce qu'on a fait là. Tourner une première fois. Tourner une deuxième fois. On va remettre la pièce là où elle était, remonter pour la mettre au bon endroit. Donc là, notre première face, elle est faite. Cette couleur, elle est bien. Cette couleur aussi, elle est bien. Cette couleur aussi, elle est bien. Cette couleur, elle est parfaite. Et on a ici trois couleurs qui sont alignées et qui sont au bon endroit par rapport à leur centre. La prochaine fois, on verra peut-être comment résoudre les deux autres lignes. Ça va être un peu plus compliqué. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut !